Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner. Mais les défenseurs de la liberté ne seront que des proscrits tant que la horde des fripons dominera. Peuple, sache que tout homme qui s'élèvera pour défendre ta cause et la morale publique sera accablé d'Avani et proscrit par les fripons. Sache que toute amie de la liberté sera toujours placée entre un devoir et une calomnie. Sache que ceux qui le pourraient être accusés d'avoir trahi seront accusés d'ambition. Que l'influence de la probité et des principes sera comparée à la force de la tyrannie. Sache que ta confiance et ton estime seront des titres de proscription pour toutes les années. Que les cris du patriotisme opprimé seront appelés des cris de sédition. Et que, n'osant qu'à taquer toi-même en masse, on te proscréera en détail dans la personne de tous les bons citoyens. Jusqu'à ce que les ambitieux aient organisé leur tyrannie. Tel est l'empire des tyrans armés contre nous. Quelle est l'influence de leur ligne ? Avec tous les hommes corrompus, toujours prêts à les servir. Ainsi donc, les Sénérins nous imposent la loi de trahir le peuple. Souscrions-nous à cette loi ? Non. Non. Défendons le peuple. On risque d'en être estimés. Que nos ennemis courent à l'échafaud par la route du crime. Et nous, par celle de l'aberture. Robespierre. La prochaine, pour vous qui voyagez, ça va vous intéresser. L'abbé Grégoire, prêtre et pourtant révolutionnaire. La langue française a conquis l'estime de l'Europe et depuis un siècle, elle y est classique. Parce que, dans sa marche éclairée et méthodique, la pensée s'exprime facilement. Cela lui donne un caractère que les fours eux-mêmes trouvent plus propre à les garantir des fourberies diplomatiques. Mais cet idiome, admis dans les transactions politiques, par quelle fatalité est-il encore ignoré d'une très grande partie des Français ? On peut assurer, sans exagérer, qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale. Un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie. Le nombre de ceux qui la parlent purement n'excèdent pas 3 millions. Et probablement, le nombre de ceux qui l'écrivent correctement est encore moindre. Ainsi, avec 30 patois différents, nous sommes encore, pour le langage, à la tour de Babel. Tandis que pour la liberté, nous formons l'avant-garde des nations. Uniformons le langage ! Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l'organisation sociale, et qui doit être jaloux de consacrer au Pluton, dans une république une et indivisible, l'usage unique et invariable de la langue de la liberté. Le peuple doit connaître les lois pour les sanctionner, et surtout, leur obéir. Ainsi, rien ne ralentira le cours d'une révolution qui doit améliorer le sort de l'espèce humaine. Et tu peux applaudir Pierre Grier ? Pour les gens qui pensent comme ça, je précise un peu ce que c'est, ce sont ce vieux discours de l'Assemblée Nationale, à une époque où nos énarques n'étaient pas des managers, mais des citoyens. Donc, la Martine, 1843, le système et le vice. Le vice, à mes yeux, n'est pas dans le ministère. Il n'est ni dans le ministère actuel, ni dans celui qui l'a précédé, ni peut-être dans ce qui serait destiné à lui succéder. Le vice est plus haut. La difficulté de la situation, la gravité du péril de la France sont ailleurs. Comme quoi, on y était déjà. Elles sont dans le système tout entier. Ce peu de mots vous dit assez que je ne viens pas, comme j'en avais l'habitude, combattre simplement ici quelques paragraphes, de l'adresse soumise aujourd'hui à vos délibérations. Non. Je viens la combattre tout entière. Je viens la combattre dans son esprit et dans ses termes. Je viens la combattre dans tous ses paragraphes. Il y a une seule chose à faire pour les hommes qui, comme moi, qui, comme moi, se différencient chaque jour davantage du système, qui compromet le pays au-dedans et les affaires au-dehors. Une seule chose à faire, c'est de se ranger, de se compter, de s'isoler, et enfin, de se rassembler en faisceau, de rassembler en faisceau tous les instincts généreux, progressifs, moraux de la nation. La France, heureusement, est ainsi placée dans le monde qu'elle n'a aucun intérêt sérieux, incompatible avec les grands intérêts européens avec lesquels elle a à traiter et à se tenir en harmonie. J'ai toujours été et je serai toujours partisan de la paix. Je n'ai jamais partagé, je ne partagerai jamais ce libéralisme menteur qui a fait de nous voir la liberté que dans la guerre et qui voudrait marcher à travers la fumée et la gloire. Un despotisme militaire, certain ! Jamais nous ne devrions attenter la guerre hors de nos nécessités et de nos devoirs. Un règne négociateur peut être plus grand qu'un règne conquérant. Les traités sont des victoires ! Qu'est-ce qu'il y a donc à faire ? Périsse nos mémoires pourvu que nos idées triomphent ! Eh bien, ce sera le mot d'ordre de ma vie politique. Celui qui nous ralliera toujours autour de cette grande cause pour laquelle il est beau de vaincre, pour laquelle il est beau de souffrir et encore beau de succomber. Merci. Donc, rebonsoir les internautes du Parisien.fr. Pour rappel, on est à la guerre Saint-Lazare avec Joe Estard qui nous lit quelques discours, des plus grands discours qui ont été prononcés à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. La misère est une maladie du corps humain. La misère est une maladie du corps social, comme la lèbre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèbre a disparu. Oui, je dis détruire la misère. Cela est possible. Les législateurs, les gouvernants, doivent sans cesse y songer, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs. J'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère ? Ça intéresse quelqu'un ? Oui ! Donc, je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis ici, dans la guerre Saint-Lazare, je dis en France, à Paris, et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits ? Je n'hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonne pas les plaies ? Donc, voici des faits. Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, des rues, des maisons, des cloaks, où des familles entières vivent pêle-mêle, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, que des morceaux infects de chiffon, ramassés dans la flange du coin des bornes, espèces de fumier des villes où des créatures humaines s'enfuissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voici d'autres. Ces derniers jours, un homme, un homme de lettre, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim. Mort de faim à la lettre. Et on l'a constaté après sa mort. Il n'avait pas mangé depuis six jours. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire. De tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme. Ce sont des crimes envers Dieu. Messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez sauvé la société régulière, la paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point. Tant que l'ordre matériel raffermi, d'un point pour base, l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait. Tant que le peuple souffre, vous n'avez rien fait. Tant qu'il y aura au-dessus de vous une partie du peuple qui désespère, vous n'avez rien fait. Tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent, peuvent être sans peur. Tant que ceux qui sont vieux, peuvent être sans asile. Tant que l'usure dévore nos campagnes. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Tant qu'il n'y a pas des lois fraternelles, des lois évangéliques, qui viennent de toutes parts en aide. Aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait. Tant que l'esprit de révolution a pour auxiliaire la souffrance publique. Tant que l'homme méchant a pour collaborateur l'homme fatal, l'homme malheureux. Messieurs, son chers-y, c'est l'anarchie qui ouvre les abîmes. Mais c'est la misère qui les creuse. Vous avez fait des lois contre l'anarchie. Faites maintenant des lois contre la misère. Merci. Bonsoir, donc on est toujours à la gare Saint-Lazare, en direct avec Joe Estar, qui prononce plusieurs des plus beaux discours de l'Assemblée nationale. l'appening est prévue pour débrouiller encore une bonne vingtaine de minutes. pour toutes les religions. Restez avec nous. Et ça vaut encore aujourd'hui. La loi du monde matériel, c'est l'équilibre. La loi du monde moral, c'est l'équité. Dieu se retrouve à la fin de tout. Ne l'oublions pas. Et enseignons-le à tous. Il n'y aurait aucune dignité à vivre. Et cela n'en vaudrait pas la peine si nous devions mourir tout entier. La première des améliorations, c'est de donner l'espérance. Combien s'amoindrissent nos misères quand ils s'y mêlent une espérance infinie. Mais votre loi est une loi qui a un masque. Elle dit une chose, et elle en fait une autre. C'est une pensée d'asservissement qui prend les allures de la liberté. C'est une confiscation intitulée « donation ». Je n'en veux pas. Quand vous forgez une chaîne, vous dites « voici une liberté ». Quand vous faites une proscription, vous criez « voilà une amnestie ». Je ne vous confonds pas avec l'Église. Pas plus que je ne vous confonds, que je ne confonds le « qui » avec le « chêne ». Vous êtes les parasites de l'Église. Vous êtes la maladie de l'Église. Vous êtes, non les croyants, mais les sectaires d'une religion que vous ne comprenez pas. Vous êtes les metteurs en scène de la sainteté. Ne mêlez pas l'Église à vos affaires, à vos combinaisons, à vos stratégies, à vos doctrines, à vos ambitions. Nous vous connaissons. Nous connaissons le parti clérical. C'est un vieux parti qui a des états de service. C'est lui qui monte la garde à la porte de l'orthodoxie. C'est lui qui a trouvé pour la vérité ces deux états merveilleux. L'ignorance et l'erreur. C'est lui qui fait défense à la science et au génie d'aller au-delà du mystère et qui veut croitrer la pensée dans le dogme. Tous les pas qu'a fait l'intelligence de l'Europe, elle les a faits malgré lui. Son histoire est écrite dans l'histoire du progrès humain. Mais elle est écrite au verso. Il s'est opposé à tout. C'est lui qui a fait battre de verges Prinelli pour avoir dit que les étoiles ne tomberaient pas. C'est lui qui a appliqué Campanella sept fois la question pour avoir affirmé que le nombre des mondes était infini et entrevu le secret de la création. C'est lui qui a persécuté Harvey pour avoir prouvé que le sang circulait. De par Josué, il a enfermé Galilée. De par Saint Paul, il a emprisonné Christophe Colomb. Découvrir la loi du ciel était une empiété. Trouver un monde, c'était une hérésie. C'est lui qui a anathématisé Pascal au nom de la religion, Montaigne au nom de la morale, Monnier au nom de la morale et de la religion. Voilà longtemps déjà que la conscience humaine se révolte contre vous et vous demande qu'est-ce que vous nous voulez. Voilà longtemps déjà que vous essayez de mettre un baillon à l'esprit humain et vous voulez être les maîtres de l'enseignement. Si le cerveau de l'humanité était là devant vous, à vos yeux, à votre discrétion, ouvert comme les pages d'un livre, vous y feriez des ratures. Oui. Vous voulez que je vous dise ce qui vous importune ? C'est cette énorme quantité de lumière libre que la France dégage depuis trois siècles. Lumière toute faite de raison. Lumière aujourd'hui plus éclatante que jamais. Lumière qui fait de la nation française, la nation éclairante, de telle sorte qu'on peut apercevoir la clarté de la France sur la face de tous les peuples de l'univers. Vous ne voulez pas du progrès ? Vous aurez des révolutions. Vos hommes assez insensibles pour dire l'humanité ne marche pas. Dieu répond par la terre qui tremble. C'est toujours retenir les foules. Il y a une bonne centaine de personnes, peut-être 200 personnes qui sont arrêtées dans la gare Saint-Lazare pour l'écouter, réciter des discours de l'Assemblée nationale. Et vous suivez ça en direct sur Facebook. Méditez ceci. Méditez ceci. Méditez ceci. Méditez ceci. Sur cette terre d'égalité et de liberté, tous les hommes respirent le même air et le même droit. Et il y a un jour dans l'année où celui qui vous obéit se voit votre pareil, où celui qui vous sert se voit votre égal, où chaque citoyen entrant dans la balance universelle sent et constate la pesanteur spécifique du droit de cité et où le plus petit fait équilibre au plus grand. Il y a un jour dans l'année où le gameplay, le journalier, le manœuvre, l'homme qui casse des pierres au bord des routes juge le Sénat, prend dans sa main durcie par le travail les ministres, les représentants, le président de la République et dit « La puissance, c'est moi ». Il y a un jour dans l'année où le plus imperceptible citoyen où l'atome social participe à la vie immense du pays tout entier, où la plus étroite poitrine se dilate à l'ère des affaires vastes, des affaires publiques. un jour où le plus faible sort en lui la grandeur de la souveraineté nationale, où le plus simple sort en lui l'âme de la patrie. Quel accroissement de dignité pour l'individu et par conséquence de moralité. Quelle satisfaction et par conséquence quel apaisement. Regardez l'ouvrier qui va au scrutin. Il y entre. Le front triste du prolétaire a cablé. Il en sort avec le regard d'un souverain. Oh ! Qu'est-ce que tout cela, messieurs ? C'est la fin de la violence. C'est la fin de la force boutale. C'est la fin de l'émeute. Et c'est la fin du fait matériel. Oui, c'est le commencement du fait moral. C'est, si vous permettez que je rappelle mes propres paroles. Le droit d'insurrection abolit par le droit de suffrage. Ça s'appelle le vote, normalement. Tout simplement. Vous êtes encore là ou pas ? Eh bien, c'est une bonne chose. Voyez, examinez, réfléchissez. vous tenez à l'exemple. Pourquoi ? Pour ceux qui l'enseignent. Que voulez-vous enseigner avec votre exemple ? Qu'il ne faut pas tuer. Et comment enseignez-vous qu'il ne faut pas tuer ? En tuant. En France, l'exemple se cache à demi. En Amérique, il se cache tout à fait. Ces jours-ci, on a pu lire dans les journaux, dans les journaux américains, l'exécution d'un homme et d'un homme. L'exécution a eu lieu non sur une apparence de place publique comme à Paris, mais dans l'intérieur de la prison. Il y avait-il des spectateurs ? Oui, sans doute. Que deviendrait l'exemple s'il n'y avait pas de spectateurs ? Quels spectateurs ? D'abord la famille. La famille de qui ? Du condamné ? Non. De la victime. C'est pour la famille de la victime que l'exemple s'est fait. L'exemple a dit au père, à la mère, au mari, c'était une femme qui avait été assassinée. Aux frères de la victime aussi. Cela vous apprendra. Ah, j'oublie. Il y avait encore d'autres spectateurs, une vingtaine de gentlemen qui avaient obtenu des entrées de faveur moyennant une Guinée par personne. La peine de mort en est là. elle donne des spectacles à huis clos à des privilégiés. Des spectacles où elle se fait payer et elle appelle cela des exemples. Il y a deux choses l'une. Où l'exemple donné par la peine de mort est moral. Où il est immoral. S'il est moral, pourquoi le cacher ? S'il est immoral, pourquoi le faites-vous ? Pour que l'exemple soit exemple. Il faut qu'il soit grand. S'il est petit, il ne fait pas frémir, il le fait. vomir. D'efficace, il devient inutile. D'un rayon misérable. Il ressemble à une lâcheté. Il en est une. La peine de mort furtive et secrète n'est plus que le guet-tapon de la société sur l'individu. Savez-vous ce qui est triste ? C'est que c'est sur le peuple que pèse la peine de mort. Vous y avez été obligé des défis. Il y avait dans un plateau de la balance l'ignorance et la misère. Il fallait être un contrepoids dans l'autre plateau. Vous y avez mis la peine de mort. Eh bien, ôtez la peine de mort. Vous voilà forcé. Forcé, entendez-vous. Dotez aussi l'ignorance et la misère. Vous êtes condamnés à toutes ces améliorations à la fois. Vous parlez souvent de nécessité. Je mets la nécessité du côté du progrès en vous contraignant d'y courir par un peu de danger aux besoins. Vous n'avez plus la peine de mort pour vous protéger. Vous avez là devant vous face à face l'ignorance et la misère. C'est pourvoyeuse de l'échafaud. Vous n'avez plus l'échafaud ? Qu'allez-vous faire ? Combattre ? Détruire l'ignorance, détruire la misère. C'est ce que je veux. Vous voulez ? Je veux vous précipiter dans le progrès. Je veux brûler vos vaisseaux pour que vous ne puissiez revenir lâchement en arrière. Législateurs, économistes, publicistes, criminalistes. Je veux vous pousser par les épaules dans les nouveautés fécondes et humaines comme on jette plus que moins à l'eau l'enfant auquel on veut apprendre à nager. Vous voilà en plein d'humanité. J'en suis fâché. Tirez-vous de là. Vous avez le monde encore ou pas ? Un peu de culture avant le transport, ça ne fait pas de mal. Je fais un petit rétention. Comme vous avez pu le remarquer, il y a des effets spéciaux dans ce spectacle. Donc j'en règle un, j'en ai pour deux secondes. Eh oui, parce que je n'avais pas prévu. Je n'avais même pas prévu qu'il y ait du monde ce soir. Donc je vous remercie d'être là, en tout cas, parce que je sais que tout le monde a fait sa journée. Alors, eh bien, ça va être maintenant. reconnaissons que peu de femmes, je rappelle pour les gens qui viennent d'arriver qu'en fait, c'est une lecture de vieux discours de l'Assemblée nationale. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, reconnaissons que peu de femmes, même de nos jours, montent à la tribune. Ce qui est très vrai. en 1791 déjà, Olympe de Gouges a tenté de le faire. Et la Convention a refusé de lui donner la parole. J'adore la tête des gens. Vu que c'était très dense, on va se détendre un peu. Il y a du monde en pas, on va voir. Revenons à notre lièvre. Homme, es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question. Et tu ne lui outras pas ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? Ta force, tes talents, observe le Créateur dans sa sagesse, parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple d'un tel empire tyrannique. Les mères, les filles, les sœurs, représentants de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dont toutes les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits de la femme et de la citoyenne. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes ces ressources, elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme. Et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout était soumis, tout leur était soumis. elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français surtout a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion. Ambassade, commandement, ministère, présidence, pontifical, enfin, tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe. Autrefois méprisable et respecté et depuis la révolution respectable et méprisée. Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits aux femmes. Quand cesserez-vous d'être aveugles ? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué ? Un dédain plus signalé ? Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc ? Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Et puisqu'il est question de l'éducation nationale en ce moment, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes et n'oublions jamais la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Merci. On est toujours avec Joe et Steve. des vieux discours de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, hier, on a gagné 7-1. Oh, on m'enclate. Paris est la capitale actuelle du monde civilisé. Là, je vais la refaire mieux que ça. Vous êtes venus voir du théâtre, je vais vous faire du théâtre. Paris est la capitale actuelle du monde civilisé. Ce que Rome était autrefois, Paris l'est aujourd'hui. Ce que Paris conseille, l'Europe le médite. Ce que Paris commence, l'Europe le continue. Paris a une fonction dominante parmi les nations. Paris a le privilège d'établir, à certaines époques, souverainement, brusquement, quelques fois, de grandes choses. C'est le moment où il faut regarder Wikipédia pour certains. La liberté de 89, la République de 92, juillet 1830, février 1848. Mais, laissez-moi vous dire, moi, avant de jouer ça, je ne savais pas du tout, je n'avais aucune référence non plus. Et ces grandes choses, qui est-ce qui les fait ? Les penseurs de Paris qui les préparent, et les ouvriers de Paris qui les exécutent. Paris, mec ! Est-ce que quelqu'un sait de qui est ce texte ? Il y a un Vénib volé à gagner. Pas quoi que Vénib, je ne peux rien dire aujourd'hui. Quelqu'un sait de qui est ce texte ? Un Vénib, les gars ! La bonne réponse, c'était Rimbaud. Pour le Vénib, si vous présentez un abonnement, paraîtrai-t-il, tout en bouillot, on en a marre d'être pris pour des 120, merde. Alors, monsieur de Tocqueville, vous allez voir là, en fait, quand on a monté ce spectacle, c'était juste avant les élections. Donc, vous allez comprendre ce que ça raconte et vous allez voir, vous allez reconnaître quelques protagonistes de droite. Enfin, un protagoniste de droite et sa famille. Monsieur de Tocqueville, messieurs, d'ailleurs, si je me souviens bien, je crois qu'on est... Non, je vais dire une connerie. Messieurs, messieurs, l'état actuel des choses, l'état actuel de l'opinion, on est en 1800 quelque chose, vous allez voir. Ouais, 48, ouais, c'est ça en plus. Je te rappelle que toi, t'es à la technique. Tu peux pas me voler la vedette, mec. L'état des esprits en France est de nature à l'armée et à affliger. Si je jette, messieurs, un regard attentif sur la classe qui gouverne, sur la classe qui a des droits, sur celle qui est gouvernée, ce qui s'y passe m'effraie et m'inquiète de plus en plus aux opinions, aux idées communes, succèdent des intérêts particuliers, des visées particulières, des points de vue empruntés à la vie et à l'intérêt privé. Putain, déjà, en 1848, le privé, prenez le pas sur le public. Merde. Messieurs, je me porterai à m'adresser à mes adversaires eux-mêmes. Je me permettrai de leur demander si, à leur connaissance depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, le nombre de ceux qui votent pour eux par suite d'intérêts personnels et particuliers n'augmente pas sans cesse. Qu'ils me disent enfin si, autour d'eux, sous leurs yeux, il ne s'établit pas peu à peu dans l'opinion publique une sorte de tolérance singulière pour ces faits dont je parle. Si, peu à peu, il ne se fait pas une sorte de morale vulgaire et basse selon laquelle l'homme qui postule de certains droits politiques c'est là que ça commence se doit à lui-même, doit à ses enfants, à sa femme, à ses parents de faire un usage personnel de ses droits dans l'intérêt de tous. Si cela ne s'élève pas graduellement jusqu'à devenir une espèce de devoir de père de famille, je le leur demande. Nous ne citrons pas de nom. Et si, passant de la vie publique à la vie privée, je considère que ce qui se passe, particulièrement depuis un an, à tous ces scandales éclatants, à tous ces crimes, à toutes ces fautes, à tous ces délits, à tous ces fils extraordinaires, que chaque circonstance a semblé faire apparaître de toutes parts, si je fais attention à tout cela, n'ai-je pas lieu d'être effrayé ? N'ai-je pas raison de dire que ce ne sont pas seulement les mœurs publiques qui s'adhèrent, mais que ce sont les mœurs privées qui se dépravent ? Quelle en est la cause générale ? Ne voyez-vous pas que peu à peu, il se dit que dans les classes populaires, que tout ce qui se trouve au-dessus d'elles est incapable et indigne de les gouverner ? Que la division des bienfaits jusqu'à présent dans le monde est injuste ? Que la propriété y repose sur des bases qui ne sont pas des bases équitables ? Et ne croyez-vous pas que quand de telles opinions prennent racine, quand elles se répandent d'une manière presque générale, quand elles descendent profondément dans les masses, elles amènent tôt ou tard, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, elles amènent tôt ou tard les révolutions les plus redoutables. Tels et messieurs, ma conviction profonde, je crois que nous nous endormons alors qu'il est sur un volcan. Je suis profondément convaincu j'en suis profondément convaincu. Gardez les lois si vous voulez, quoi que je pense que vous auriez tant de les faire, gardez-les. Gardez même les hommes, si cela vous fait plaisir, je n'y fais aucun obstacle. Mais pour Dieu, changez l'esprit du gouvernement, car je vous le répète, cet esprit-là vous conduit à l'abîme. Merci. On pourrait presque un discours que je mets dans le chaud. Attends. Le fils de Jean-Francher. Maintenant, Jaurès, on va être un peu plus à record, là. Plus jeune député de France à 26 ans. Depuis 20 siècles, de période en période, toutes les fois qu'une étoile d'unité et de paix s'est levée sur les hommes, la terre déchirée et sombre a répondu par des clameurs de guerre. Quoi donc ? La paix nous fuira-t-elle toujours ? Et la clameur des hommes, toujours forcenée, toujours déçue, continuera-t-elle à monter vers les étoiles d'or des capitaines modernes. Un sentier par les obus ? Non. Non. J'ose dire avec des millions d'hommes que maintenant, la grande paix humaine est possible. Et si nous le voulons, elle est prochaine. Des forces neuves travaillent. La guerre devient plus difficile parce que la science enveloppe tous les peuples dans un réseau multiplié, dans un tissu plus serré, tous les jours, de relations, d'échanges, de conventions. Et c'est le premier effet des découvertes qui abolissent les distances et parfois d'aggraver l'effroissement. Elle crée à la longue une solidarité, une familiarité humaine qui font de la guerre un attentat monstrueux, une sorte de suicide collectif. Je ne vous dis pas que c'est une certitude toute faite. Il n'y a pas de certitude toute faite en histoire. Mais je sais combien sont nombreux encore aux jointures des nations, les points malades où peuvent naître une inflammation générale. Mais je sais aussi qu'il y a vers la paix des tendances si fortes, si profondes, si essentielles, qui ne dépendent que de vous par une volonté consciente et infatigable de systématiser ces tendances, de réaliser enfin le paradoxe de la grande paix humaine. Mais d'abord, mais avant tout, il faut rompre le cercle de la fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine, où les revendications, même justes, provoquent des représailles qui se flattent de lettres, où la guerre tourne après la guerre, en un mouvement sans issue et sans fin. L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. comme tout le monde le sait, le pacifisme de Jaurès le fait haïr des nationalistes. Le 31 juillet 1914, veille de la déclaration de la guerre, il est assassiné à bout portant. Est-ce qu'il y a du monde encore ce soir ? Je vais vous apprendre un truc super important. Vous allez voir, ça va changer votre voyage jusqu'à chez vous. Il existe 2370 rues dont je reste en France. Même moi, j'en ai le tournis. Mais ce n'est pas lui le boss. Le boss, c'est De Gaulle, mec. 3903 rues. Moi aussi, j'ai envie de me foutre en boule par terre. Vous avez raison. Applaudissez mollement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le faire ? Applaudissez mollement. Merci à vous. Encore quelque chose qui est très d'actualité. Aimé Césaire, un peu plus contemporain. Aimé Césaire. Les travailleurs de la Martinique et des Antilles attendent depuis trois siècles. Ils sont à la limite de la souffrance et de la patience. Agissez promptement. Il y va du prestige de la France. Si vous entendez ne leur offrir qu'une caricature, une parodie d'assimilation, alors vous susciterez dans ces pays une immense rancœur. et voici ce qui se produira. Vous aurez fait naître dans le cœur des Martiniquais, des Réunionnais et aujourd'hui on peut dire aussi des Guyanais et des Guadeloupéens. Un sentiment nouveau. Un sentiment qu'ils ne connaissaient pas. dont vous porterez la responsabilité devant l'histoire. Un sentiment dont les conséquences sont imprévisibles. Vous aurez fait naître chez ces hommes le sentiment national martiniquais, Guadeloupéen ou Réunionnais. C'est là le drame. Quand nous voulons nous assimiler, nous intégrer, vous nous rejetez. Vous nous repoussez. Quand les populations coloniales veulent se libérer, vous les mitraillez. Je sais bien, monsieur le ministre de l'Intérieur, que vous vous rassurez en niant simplement le problème. Comme si l'on résolvait un problème en niant son existence. Je sais bien que vous vous rassurez en vous disant j'ai ma police, mes CRS, mes préfets. Mais ce que vous aurez obtenu par cette police, ce sera tout au plus un ordre apparent sous lequel l'oreille exercée entendra le sourdronnement de peuples avides de justice et de liberté. J'admets que mettre les civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien. Que marier les mondes différents est excellent. Que une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même s'étionne. Que l'échange est ici l'oxygène. La grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour, d'avoir été un lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments. Mais alors, je pose la question. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact ou si l'on préfère de toutes les manières d'établir contact, est-elle la meilleure ? Je réponds non. Je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux, élaborées. Il faudra d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir, au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. Au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, de tout cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée. Il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. En guise de conclusion, je ne résiste pas à la tentation de citer encore Victor Schellscher. La liberté individuelle est antérieure à toutes les lois humaines. Elle fait corps avec nous et aucune puissance imaginable ne peut consacrer la violation de ce principe naturel. L'homme a le droit de reprendre par la force ce qui lui a été enlevé par la force. Et pour l'esclave comme pour le peuple opprimé, l'insurrection est le plus sain des devoirs. Merci. Voilà, donc c'était Joe Estar à la gare Saint-Nazaire qui nous a lu ou plutôt interprété parmi les plus beaux discours prononcés à l'Assemblée nationale. Jaurès, Robespierre, Aimé Césaire, Victor Schollscher, Alexis Stockville. Ça touche à sa fin. Je voulais, pour finir, il est impossible de quitter cette gare sans parler de celui qui a inventé le ministère de la Culture, M. Audrey Malraux. Vous allez voir, ça va en rassurer plein d'entre nous. Il n'obtint jamais son baccalauréat. mais s'adressa à l'Assemblée en tant que ministre. Trois phrases suffisent à résumer la pensée qu'il exprima ce jour-là à l'Assemblée. La première, c'est une question. Savez-vous ce que représentent 80 maisons de la culture ? Le coût de 25 kilomètres d'autoroute. Et aussi, le problème est de faire pour la culture ce que la Troisième République a fait pour l'enseignement. chaque enfant de France a droit au tableau, au théâtre, au cinéma, comme à l'alphabet. Et pour finir, les peuples demandent de la culture. Nous sommes les premiers à avoir osé tenter cette chance. Merci à vous tous. Donc, on est toujours à la gare Saint-Lazare. La prestation surprise de Joe Estar vient de se terminer. Il nous a lu pendant une quarantaine de minutes parmi les plus grands textes et les plus grands discours prononcés à l'Assemblée Nationale. Robespierre, Aimé Césaire, Jean Jaurès, Alexis Tocqueville, André Malraux. J'en oublie encore, mais il y en a beaucoup. Des grands hommes qui ont prononcé des grands textes et donc, ils nous interprétaient là une partie d'un spectacle qu'il a monté un peu avant les élections présidentielles en mars et avril au théâtre de l'Atelier à Paris. Et d'après ce que nous savons, ça doit prochainement reprendre en province et un peu partout en banlieue parisienne. Voilà, alors on va essayer d'aller le voir, de lui poser quelques questions. On ne vous garantit pas qu'on le trouvera mais on va essayer. Puis, on demandera aussi aux gens qui sont restés là plutôt que prendre leur train pour rentrer chez eux, ce qu'ils en ont pensé. Voilà, encore une fois, c'était un événement pas annoncé totalement. C'était une surprise un peu pour tout le monde, alors pas pour ceux qui l'ont organisé mais pour les voyageurs, ça l'était. Très peu de médias ont été informés et on était parmi les seuls à être là à vous l'avoir diffusé en direct sur Facebook Live. Donc, on va essayer de voir si on peut lui parler un petit peu. À tout de suite. Suivez-nous. Donc, on est dans la grande nalle de la gare Saint-Lazare. Encore une fois, c'est l'heure de pointe. Il y a 100, 200 personnes environ qui sont restées pour l'écouter parler et réciter ses textes. Alors, c'était vraiment des discours à base de pop, 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 si je peux me permettre. Et on va essayer de s'approcher tout doucement pour voir si on peut lui parler. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a rien perdu de sa fougue. On sent toujours le jaguar qui est en lui pour prononcer ses textes. Il y a mis toute sa hargne et toute sa pêche et on s'approche doucement. Voilà. Il est un peu à l'extérieur et discute avec les membres de son équipe. On essaie de se rapprocher. Bonsoir. Bonsoir. C'est le Parisien sur Facebook. On vient de suivre votre présentation à 40 minutes. C'est un spectacle. Présentation, tu voulais dire, pas présentation. Représentation, tout à fait. Je mange un peu mes mots, c'est l'émotion. Alors, c'est un événement surprise, annoncé nulle part. Vous avez un peu vendu la mèche ce matin sur France Inter, mais vous n'avez pas dit précisément où ça s'est passé. C'est moi qui fais de la délation, c'est madame Léa, c'est la mèche. C'est la mèche. C'est vrai. Alors, pourquoi vous avez fait ce spectacle il y a quelques mois au théâtre de l'atelier, là, dans une gare sans prévenir personne ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? C'est une propale de mon metteur en scène, voilà, et puis moi, j'aime l'accident, donc voilà, c'est quelque chose que tu ne sais pas où tu vas, à part ton texte et les gens qui t'entourent avec qui t'a monté le show, tu ne sais pas ce que ça va être. Donc voilà, j'avais envie de faire ça parce que la routine tue et que j'ai envie d'autre chose. Bonsoir. Bonsoir.